Cela aurait dû être le plus beau jour de sa vie. Dans le nouveau numéro d'Archives secrètes, diffusé ce vendredi 12 mai sur France 3, Sheila a accepté sur des moments qui ont marqué sa vie. Si elle a partagé ses souvenirs de vacances à Los Angeles avec son fils Ludovic, décédé le 7 juillet 2017, la chanteuse est revenue sur son mariage avec Rigaud. Quelques temps après leur rencontre, les deux artistes ont décidé de concrétiser leur idylle par une union. Le 13 février 1973, les interprètes du duo Les Gondoles à Venise se sont dit oui à la mairie du 13e arrondissement de Paris. Une cérémonie qui a très vite tourné au cauchemar, comme l'a révélé Sheila dans le documentaire. A la base, c'est un petit mariage tranquille, personne n'est au courant, il n'y a pas de bancs publiés, c'est romantique à souhait, on s'aime, tout est beau et tout est gentil, a-t-elle raconté en préambule. Dès lors, l'interprète de Spacer ne s'attendait pas à voir près de 10. 000 fans déchaînés venus assister à l'événement. C'est un truc de cinglés. Ils avaient laissé rentrer les gens dans la mairie mais regardez ma tête. Je crois que je vais éclater en sanglots. Face à cette cohue, Sheila a été prise de panique. J'ai peur. J'ai peur. Et cette foule n'a pas désempli lors de la cérémonie religieuse. Annie Chancel de son vrai nom s'est alors souvenu de l'hystérie de ses fans qui l'ont malmené dès son entrée dans l'église. J'avais des roses dans les cheveux et tout le monde cherchait à avoir un souvenir, a-t-elle expliqué. Avant de poursuivre, ils cherchent à arracher les roses que j'ai sur la tête. Une horreur. Si elle était tétanisée face à l'excitation de la foule, les photographes se sont empressés d'immortaliser ce moment. Pour eux, c'était le festival de Cannes. Après s'être dit oui à la Touva, les deux jeunes mariés se sont empressés de quitter le lieu. Ça devenait dangereux, a-t-elle confié. Un mariage qui n'a absolument pas répondu aux espérances de Sheila, véritable romantique dans l'âme. Supérieure à supérieure à Ringo, Claude-François, son fils Ludovic, ces hommes qui ont marqué la vie de Sheila. Sheila dévoilent les raisons de son divorce avec Ringo de 1973 à 1979. Sheila et Ringo ont formé l'un des couples emblématiques des années yéyées. L'as des infidélités de son mari et père de Ludovic Chancel, la chanteuse a décidé de mettre un terme à leur histoire d'amour. Dans les colonnes de Gala, en octobre dernier, la reine du disco est revenue sans tabou sur son divorce. Nous nous sommes mariés en 1973, je voulais absolument un enfant. Une fois enceinte, ça se passait mal entre nous. J'ai découvert que j'étais cocu, trompée. Tout le monde était au courant, sauf moi, a-t-elle confié sans langue de bois. Mais plus que les tromperies, ce que Sheila n'a jamais pardonné et ne pardonnera jamais à son ex-mari, si esti son absence auprès de leur fils. Il n'a jamais cherché à le revoir alors que la garde était partagée et je ne l'ai jamais revue après notre divorce, a-t-elle déploré. En signant les papiers du divorce, Sheila tournait définitivement ce chapitre de sa vie. Crédit photo, Guillaume Gaffio Bestimage